Pourquoi on les exclut, les femmes de 50 ans ? De moins en moins, quand même. Il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, on a fait énormément de chemin. Moi, je ne trouve pas que les femmes ne soient pas visibles à 50 ans. En revanche, je trouve que les femmes ne sont encore pas visibles quand elles ne sont pas très jolies. Ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'on se pose un faux problème avec l'âge. Ce n'est pas tant l'âge. C'est quand même une certaine forme de beauté qui est encore demandée aux femmes. Mais là, je pense qu'on est en train de réparer ça énormément au cinéma et ailleurs. Je ne suis pas d'accord. Mais on les voit aussi chez les jeunes, les dégâts de cette uniformisation de la beauté. Ah, je suis d'accord. Et chez les hommes aussi, ce n'est pas que les femmes. C'est-à-dire qu'on est dans une société d'apparence qui est arrivée à un stade où on n'a vraiment plus du tout le droit d'avoir des défauts. Qui les pose ces injonctions ? Les gens qui font de l'argent avec la beauté. Le luxe, le maquillage. Tout l'argent qui tourne autour de ce marché de la séduction du sexe, finalement. Tu dis que tu es trans âge. Je m'identifie comme une femme de 30 ans. Et je veux que tout le monde m'identifie comme ça. C'est ça la grande différence. Sous-titrage Société Radio-Canada